Écoutez le Sein du Jour sur Radio-Marie à Libreville. Le Sein du Jour sur Radio-Marie La Sainte Église célèbre, les Saints Tite et Timothée, évêques et martyrs en l'an 97. Écoutons la vie des saints disciples, des apôtres, une vie remplie de foi dans l'annonce de l'Évangile. Saint Timothée était né en Lycaonie, dans la ville de l'Istre, qui fut évangélisée par Saint Paul. Le passage du grand apôtre fut la cause de la conversion de Timothée et de sa famille. Plus tard, quand Paul revint à Lystre, il remarqua Timothée et résolut de l'associer dans l'apostolat malgré sa jeunesse. L'admirable jeune homme sacrifia avec joie toutes les expériences terrestres et consentit à quitter sa famille pour se donner entièrement à Dieu et supporter toutes les adversités, les fatigues et toutes les persécutions de la vie apostolique. Dès lors, on peut voir Timothée partout à côté de Saint Paul et à la confiance de l'un repond le dévouement de l'autre. Après la mort de Saint Paul, Timothée, qui avait été préposé par son maître à l'église d'Éphèse, eut la consolation d'y vivre en l'amitié et la présence du disciple bien-aimé de Jésus, l'apôtre Saint Jean. Un jour que les Éphésiens célébraient par des orgies une des fêtes de leur déesse Diane, le saint évêque d'Éphèse, indigné, se jette au milieu de ce peuple insensé, lui représente la folie de sa conduite et l'invite à se convertir au christianisme. « Mais il est entouré par des furieux, accablés de coups de pierre et de massue et laissés pour mort. » Ses disciples le relèvent et le transportent dans le voisinage, où il expire bientôt dans les bras et rejoint dans la gloire son maître Saint Paul. L'église honore en lui l'un des plus célèbres et des plus saints disciples des apôtres. Quant à la vie de Tite, Tite est de famille grecque, encore païenne, et il est converti par Paul au cours d'un de ses voyages apostoliques, pour ensuite devenir son collaborateur, son compagnon et frère dans l'apostolat. L'apôtre des gentils l'emmène avec lui à Jérusalem pour ce qui est appelé concile apostolique, justement au moment crucial de la controverse à propos du baptême des païens. L'apôtre s'oppose fermement à la circoncision du chrétien d'Antioche, et Tite devint ainsi le symbole vivant de la valeur universelle du christianisme, sans distinction ni de nationalité, race et culture. Après le départ de Timothée de Corinthe, Paul envoie Tite avec la charge de ramener cette communauté indocile à l'obéissance, et il réussit à restaurer la paix entre l'église de Corinthe et l'apôtre. À Corinthe, Tite est encore recommandé par Paul, qui le qualifie de « mon compagnon et collaborateur » pour y organiser la conclusion des collectes en faveur des chrétiens de Jérusalem. D'ultérieures informations, en provenance de l'être pastorale, le qualifie comme évêque de Crète. Deux fidèles serviteurs de l'Évangile, Paul s'est concis, le disciple Timothée est une s'est concis patite, qu'il emmène tout de même avec lui à Jérusalem devant le concile des apôtres. Ainsi, en ces deux collaborateurs, Paul réunit les hommes de la circoncision et les hommes de la non-circoncision, les hommes de la loi et les hommes de la foi. Selon la tradition, Paul écrit deux lettres à Timothée et à Tite. Ce sont les seules lettres du Nouveau Testament adressées non pas à des communautés, mais à des individus. L'apôtre, désormais âgé, se laisse aller à des annotations riches d'affection envers ses deux disciples, satisfaits d'avoir mis en leurs mains l'annonce de l'Évangile. Selon Benoît XVI, Timothée et Tite nous enseignent à servir l'Évangile avec générosité, en sachant que cela est aussi un service de l'Église. À tous ceux qui portent les prénoms de Tite et Timothée, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme vos saints patrons. Que la bénédiction des dieux descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Sous-titrage ST' 501 Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage ST' 501